Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo d'analyse technique du journal du coin et vous allez voir aujourd'hui, on va prendre un risque. Petite précaution oratoire, nous rappelons que l'analyse technique ne sert pas à prédire, ce n'est pas une boule de cristal, mais qu'elle est un simple outil d'aide à la prise de décision. Aujourd'hui, nous allons analyser le DOJ. Alors comme vous voyez à l'image, il ne s'agit pas d'une crypto-monnaie très sérieuse, ce sera notre premier trade que nous classerons dans la catégorie trade spéculatif. Le DOJ, qu'est-ce que c'est ? Le DOJ est une blague, elle est souvent décrite comme ça et c'est probablement à raison, puisqu'à la base le créateur voulait simplement jouer sur le côté mignon du petit chien qui illustre le logo, un Shiba. Aujourd'hui, nous analyserons uniquement le prix DOJ contre BTC, car les autres cours sont tout simplement non analysables, ils ne sont pas propres, trop peu de liquidités et le prix de la crypto-monnaie est tellement faible que le cours est pixelisé. Au niveau des unités de temps, comme vous le voyez, on va faire un passage en weekly et en daily, rentrer en H4 ne sera pas très utile en raison du temps que pourrait durer notre trade. C'est un trade qui pourra durer longtemps. Si vous le suivez, mettez vraiment un petit montant, car il est probable que la position quad soit conservée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et une deuxième raison pour miser une faible somme de votre portefeuille, ce serait également un trade spéculatif, que nous allons prendre uniquement pour des raisons graphiques, et certainement pas en raison des intérêts technologiques de cette crypto-monnaie. On va maintenant passer à la tendance long terme, et je vous ai dit que le graphique était plutôt étonnant, si vous ne connaissez pas le DOJ, vous en ressortirez grandis. Voilà le graphique en weekly, c'est un beau graphique avec des amplitudes de variations gigantesques. A chaque fois qu'il y a une tendance haussière, la tendance est très puissante, avec d'énormes bougies. Je précise que nous ne sommes pas en log, car en log, le chart est illisible. Alors regardez, ici nous avons une première tendance haussière, très puissante, de 424%. Ici nous en avons une seconde de 150%, une troisième de 380%, et ici une énorme de 1140%. Ça c'est le premier élément graphique que nous supprimerons dans les prochaines diapositives, parce qu'il n'est pas très utile. Le second élément, c'est cette droite horizontale d'un blanc immaculé, qui est en fait le niveau 0. Et oui, le DOJ ne vaut tellement rien, qu'on peut déjà tracer un support certain, qui sera bel niveau 0, puisque la crypto-monnaie ne va pas partir sur des prix négatifs. C'est suffisamment rare pour le remarquer et l'intégrer à l'analyse. Là comme vous voyez, nous avons des valeurs très faibles, le prix actuellement est de 29 satoshis, c'est pour vous dire si le DOJ ne vaut rien. On va maintenant ajouter les points bas des précédents mouvements, pour que l'on ait des indications supplémentaires quand on va passer au daily. On a gardé uniquement les points bas les plus bas, et le point bas le plus haut, pour que l'analyse soit suffisamment claire. C'est-à-dire qu'au final, nous n'avons ni marqué ce point bas, ni celui-là. Nous avons gardé un encadrement qui sera notre zone de point bas. On a également ajouté tous les points hauts. On note au passage que ce point haut, cette ligne verte, a arrêté deux mouvements haussiers. C'est assez important, ces points hauts pourront éventuellement constituer nos prises de bénéfices quand on constituera notre stratégie. Nous allons justement passer à la situation actuelle et déterminer une stratégie. On a vu dans la première analyse ce qu'était un canal, et nous allons de nouveau en faire un. Nous aurons également nos rayons qui nous fourniront de précieuses indications. Nous sommes donc passés au daily. Nous avons pu dessiner notre canal, ici et ici. Le support a été testé à trois reprises, ici et ici. La résistance a été testée à quatre reprises, une fois ici, une fois là, une autre fois ici, et une autre fois là. Alors ici, on n'a pas vraiment touché. Bon, ça fait un peu débat dans l'analyse technique. Est-ce que ce point est validé ? Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Petite remarque au passage, on pourrait trouver que l'analyse est plutôt esthétique, plutôt colorée, mais ce n'est pas le but. Le but d'une analyse technique doit avant tout d'être claire. Une analyse graphique est une aide dans la prise de décision, c'est un outil de travail, ce n'est pas une œuvre d'art que l'on doit contempler. Le prix est ici dans une zone intéressante, comme vous le voyez, nous sommes dans la zone des points bas. Notre stratégie sera fixée au daily, car le H4 n'apporte pas vraiment d'informations supplémentaires. Dans ce scénario A, nous anticiperons une cassure du canal. Nous ne rentrerons que si nous avons un mouvement puissant, une belle bougie verte, sinon nous ne rentrons pas. Nous allons mettre une première boîte de prise de bénéfices dans cette zone, dans la zone des 55. Cette boîte a été posée, car comme vous voyez dans la zone blanche, le prix a pas mal joué. Ici, nous avons eu un rebond, dans cette zone qui pour l'instant constitue une résistance. Un second rebond, une cassure, un pull back, la résistance devient support, le prix joue au-dessus. Finalement, ici, nous avons eu un deuxième rebond, on pourrait même en avoir un autre ici. Il y a eu une rupture, et là, ça a constitué une résistance. Voilà pourquoi nous définirons la première boîte de prise de bénéfices dans cette zone. La seconde boîte de prise de bénéfices se situera à ce niveau, entre les 0,80 et les 0,90. Tout simplement parce que c'est le point haut qui, tout à l'heure, a arrêté deux tendances haussières. On pense donc que ça peut être un second endroit de prise de bénéfices qui peut vraiment être intéressant, puisque ça pourrait constituer une zone de résistance. La dernière boîte a été placée au niveau des 115. On ne va pas être trop gourmand. Notre but, c'est également de pouvoir mobiliser notre capital sur d'autres occasions, d'autres opportunités. Donc, on ne va pas vraiment aller chercher les plus hauts. Vous pouvez toujours laisser un latent. Nous, on ne laissera pas de latent parce que c'est un trade spéculatif, et notre objectif est de pouvoir remobiliser notre capital. Le scénario B comporte les mêmes zones de prise de bénéfices. Nous ne reviendrons donc pas là-dessus. En revanche, ici, nous allons anticiper, plutôt qu'une cassure, un rebond. On estime qu'un bon point d'entrée pourrait être dans cette zone, puisque c'est l'ancien plus bas, et ce sera finalement le niveau le plus bas jamais atteint qui a été précédemment atteint ici. Nous rappelons que ce sera un trade spéculatif. On ne croit pas en doge sur le plan fondamental. C'est donc un trade risqué. Si nous l'analysons, c'est en raison des mouvements haussiers très puissants. Mais si nous prenons une position, ce sera un pourcentage très faible de notre portefeuille. On va donc maintenant passer à la conclusion. Nous avons donc notre scénario A et notre scénario B. Dans le scénario A, le point d'entrée est entre 30 et 35 satoshis. Aujourd'hui, on va jouer sans stop loss. Alors ça, ce n'est pas quelque chose de très recommandé. Le risque de perte sera de 100%, mais nous, on a envie de jouer à ce jeu, libre à vous de vous en fixer. Les zones de prise de bénéfices seront donc situées à 55, 85 et 115, ce qui nous donnera un ratio de 1,6, 2,4 et 3,3. Dans le second scénario, nous avons un point d'entrée qui est quasiment deux fois plus bas. On va conserver la même règle pour le stop loss et les mêmes zones de prise de bénéfices. Mais du coup, là, évidemment, ce sera beaucoup plus avantageux puisque même si on prend nos bénéfices à 55 satoshis, nous multiplierons notre mise par 3,2, à 85 satoshis par 5 et à 115 satoshis par 6,8. Cette première analyse est maintenant terminée. Nous vous remercions pour tous les pouces bleus et tous les commentaires encourageants de l'analyse précédente. Cela nous fait sincèrement plaisir et nous motive. Nous avons également pu lire pas mal de questions sur le vocabulaire et notamment la notion de risque revoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, dans les commentaires de cette vidéo, listez-nous tous les termes techniques qui vous posent problème et nous ferons une vidéo exclusivement réservée au vocabulaire du trading. Vous pouvez retrouver toutes les infos de ce trade sur journalducoin.com. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. Nous sommes également présents sur Steemit, Investfit, Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. Nous rappelons enfin que, dans ces analyses techniques, vous êtes le trader et nous sommes les stratèges. A bientôt !